Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fernbus Simulator. Alors aujourd'hui on est à la gare de Marseille-Saint-Charles et pour une fois on va partir à l'aube. Il est 6h du matin, on a le soleil qui va se lever et on va y aller en Mane, Lions Coach 3ème génération. Donc aujourd'hui on va prendre ces passagers, on va aller comme vous pouvez voir sur le panneau à Perpignan, donc on reste dans le sud, donc je pense qu'on va avoir des beaux paysages avec des palmiers, tout ça, ça va être une superbe route je pense. Et du coup on va essayer pour une fois, avant d'aller voir l'identification, d'ouvrir les soutes, comme ça, voilà. Parce que sinon on va me faire la remarque. Allez ouvre-toi, Sésame ouvre-toi, voilà. On va ouvrir celle-là aussi, voilà. Et normalement mes passagers ça y est ils ont plus les bagages. Bon alors on va commencer l'identification. Bonjour monsieur. Alors, petite vérif, lui il va bien à Perpignan. Alors vous voyez, pour ceux qui savent pas, on a les noms ici au cas où, mais je les dis pas, mais là on a la chaîne Schlegel et on a son numéro de téléphone. N'essayez pas d'appeler ce numéro, ça se trouve ça marche. Ok bonjour monsieur, alors lui il va SNBus Banoff. Ah non désolé, cette fois je me fais pas avoir, je clique sur refuser. Et il va falloir attendre un autre Flixbus, Perpignan, Varso, ah elle va à Varsovie. On avait fait une vidéo sur Varsovie, quand le DLC il est sorti, je vous invite à aller la voir. Mais pour l'instant elle, elle est refusée dans notre bus. Alors Perpignan c'est bon, moi je vais aller les voir eux. Il y en a un qui se cache, Fra Flight Départure, ça c'est Francfort. On est vachement loin là. Voilà, alors non, pas du tout. Mais aujourd'hui dis donc, madame il faut pas vous cacher par contre. Vous avez pas besoin, vous inquiétez pas, je vais vous trouver. Alors lui il va à Perpignan, c'est bon. La dame ici, est-ce que j'ai fait ? Oui j'ai fait. Donc là il y a sa jumelle, Perpignan c'est bon. Guten Tag. Hop, lui c'est fait, lui c'est fait. Ah oui, j'en ai tellement des refusées qu'aujourd'hui j'ai du mal à saisir lesquels sont pas bons. Ouais voilà. Voilà, alors là c'est bon. Il faut juste que j'ouvre... Ah mais oui, ah bah tu voyais, j'ai ouvert les soutes mais j'ai oublié d'ouvrir la porte. Au moins ils peuvent rentrer quand ils sont inscrits et que c'est bon. Ouais ok, du coup ça me fait de la place et je peux voir un peu mieux qui j'ai oublié. Voilà. J'espère être au bon arrêt. Oui, tout à fait. Et on va bien à Perpignan. Alors on a Flixbus. Celui-là il est gris. Ok, il est gris. Je sais pas si j'ai cette peinture-là. En tout cas moi je préfère vert, c'est vraiment Flixbus. Alors on va fermer les soutes. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai un peu la voix naziarde parce que j'ai attrapé un rhume. Ça remet pas en cause le stream de jeudi. Donc n'oubliez pas live YouTube jeudi à 21h sur ma chaîne. Ça devrait pas remettre en cause parce que j'arrive quand même à parler donc on verra bien. Alors bonjour mesdames et messieurs, il n'y a personne qui veut se mettre au premier rang. N'ayez pas peur, vous êtes bien sur la compagnie Flixbus. Et aujourd'hui on va à Perpignan qui est notre destination. Donc je vous souhaite un bon voyage. Allez let's go. Donc on va fermer la porte. C'est parti. Allez on va aller doucement. Je suis toujours avec les OptiView. Voilà. Les rétroviseurs OptiView comme ça vous voyez bien. Allez c'est parti. Donc là on a soleil levant. Donc on est à l'aube. J'espère que ça va pas trop nous gêner pour la conduite. Il fait déjà 21 degrés. Donc ce que je mets c'est toujours la même date. C'est la date du jour. Donc aujourd'hui je conduis, on est dimanche. C'est le 5 mai. Donc j'ai mis le 5 mai. Oh mon dieu on a roulé sur quelque chose. On a roulé, ça s'appelle un nid de poule. Désolé. Donc gare SNCF. Hop. Donc on arrive à 9h52. Donc dans 3h52, je vous avais dit 3-4h. On est plus vers les 4h que les 3h. En tout cas, alors n'oubliez pas, jeudi il y a le stream sur ma chaîne YouTube. Donc 21h. Donc on n'aura pas d'épisode qui sortira. Puisque on va conduire en direct. Donc je vous rappelle qu'on pourra faire ensemble la conduite. Alors on pourra faire ensemble. Non, je ferai la conduite. On fera les discussions. On parlera du setup. On parlera des paramètres si vous avez des choses à dire. Donc n'hésitez pas à venir et on pourra voir ensemble et parler ensemble tout au long de la soirée. Voilà. Donc on en aura pour 3h à peu près. Je pense que vers minuit où ça devrait aller. Parce que je ne travaille pas le lendemain. Donc c'est top. Alors. Let's go. Je crois qu'on a roulé sur quelque chose. Mais la dame, elle a vraiment eu peur que j'aie roulé sur quelqu'un quoi. Alors attendez-nous. On va aller tout droit. Ouais, ces OptiView, c'est quand même un régal. Ouais, je vais me mettre à droite. Hop. C'est sympa quand on démarre à l'aube comme ça. C'est joli. C'est vraiment super sympa. Donc voilà. Bye bye Marseille. Direction Perpignan. Alors Perpignan, j'y suis jamais allé. Donc je serai incapable de vous dire si ça ressemble ou pas. Donc ça va être vraiment la découverte. Donc voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si ça y ressemble. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça. Donc je suis vraiment content qu'on puisse interagir ensemble avec cette histoire de Tour de France des gares. Le super cul. Attends, tout droit. Ouais, tout droit. Ça sera au prochain qu'on tourne à droite. Alors on va aller doucement parce qu'ici... Donc là, on a les tags. Ouais, c'est pas très beau sur ce pont comme ça là. Qui a l'air tout beau, tout propre. Un peu façon carrelage. D'avoir ces tags là, c'est un peu dégueulasse. Allez, c'est bon. Allez, on quitte Marseille. Oh, regardez comme c'est beau, les montagnes comme ça avec le soleil. C'est magnifique. Ah ouais. En plus, on a les reflets là sur le bar-brise. Bon, normalement, on va dans l'autre sens. On va pas dans le sens du soleil. Donc on sera dos et ça sera vraiment nickel ça. J'ai vu encore un camion K-pop là, qui a failli se ramasser. Il a disparu juste après. Ça, j'aime beaucoup là, les maisons. Attends, hop, ne ratons pas. J'aime beaucoup les maisons qui sont sur les côtés là, ou les immeubles. Mais à mon avis, en termes de bruit avec l'autoroute, sachant qu'on est sur l'A7, ça doit être l'enfer l'été, quoi. Ah, ici encore à cette saison, ça va à peu près. Mais l'été, ça doit faire un de ses bouquants, vu que le bruit remonte forcément. Je sais pas s'il est 21 degrés. Je pense que les 21 degrés, c'est pas l'extérieur à mon avis, c'est à l'intérieur du bus. Je serais pas étonné. Oula ! Ok. Alors, on va essayer. Ok, on a du monde à cette heure-là. Ah, c'est sympa, ça. Par contre, c'est arrêté là-bas, regardez. Je sais pas pourquoi... Oh, il est là. Hop. Hop là. Allez. Merci. Ouais, il y a un de ces mondes. Finalement, il faut rouler vers 6h du matin, en fait. Au moins, t'es sûr que t'as du monde sur la route ? Alors, attends. Wow, ils ont... Il y a une voiture qui a disparu au milieu. Bon, moi, j'y vais. Écoute, lui, il reste sur sa voie de gauche. Ça avance pas. Voilà, c'est bon. Il commence à avancer. J'adore ce moment de la journée, là. 6h30. C'est nickel. Alors, ici... Ici... Ouh, quand on a le... Ah ouais, là, quand on a le soleil à côté, là, c'est... Ça rigole pas. Alors, Lyon-Grenoble, non. Par contre, il me fait quand même aller. Alors, on va aller doucement. Parce que là, j'avoue qu'avec les... Avec les reflets, je vois pas grand-chose. Ouais, Perpignan à droite. On ira aussi à Toulouse, hein. Vous en faites pas. On fait toutes les villes. Oula, j'ai freiné un peu fort. Qu'est-ce qu'on voit rien. Hop. Alors. Je vais regarder si je peux baisser. Ah, je peux pas baisser. Bon, on va voir. On va voir. Normalement, ça devrait disparaître derrière la montagne. N'oubliez pas de mettre vos lunettes de soleil. Oh, bah, on a un magnifique soleil et il se met à pleuvoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, je trouvais plus mes essuie-glaces. En même temps, il s'est mis à pleuvoir d'un coup. C'est horrible. Ok, donc l'autre fois, on venait de l'autre côté, là, juste derrière. Hop, on est bon. Allez. Ouais, j'ai pas de chance. On avait un super soleil et puis maintenant, on a une vieille pluie toute moisie. Bon, bah, tant pis. C'est ça, la météodynamique quand on met. Bon, j'espère qu'en trois heures quand même, ça va s'arrêter de pleuvoir et puis qu'on va avoir du beau soleil. Ok. Bon, alors j'essaie d'avoir mes phares mais visiblement, ça ne veut pas alors que j'ai bien la touche qui est configurée. Est-ce que c'est En simple Est-ce que c'est en espèce d'arcade les phares là dessus Je sais pas je me pose la question En tout cas on voit Enfin tout à l'heure j'ai eu l'impression quand même qu'on avait quelque chose Mais là regardez ils sont tous en train de rouler avec leurs phares J'ai l'impression de rien avoir Bon on verra Oh là c'est On voit même de temps en temps même plus les lignes Je sais même plus où Je sais même plus où je dois aller Ah ok je vois la ligne La bande d'arrêt d'urgence ici Ok Ok je sais même et j'ai perdu J'ai lu C'est bon J'ai lu J'ai lu On va rouler comme ça. C'est pas grave. Au pire on verra mieux devant. Allez on va dire que ça fonctionne pas sur le bus. On a un petit soucis. Alors R de carrosse. Bon de toute façon on n'a pas de pause à faire nous. Normalement en 3h on devrait pas avoir de pause. Si ça se trouve on va me demander au dernier moment comme d'habitude. Bon est-ce qu'on peut fumer la clope ou s'arrêter faire pipi. Faut que je fasse attention parce que on sent que le sol est glissant. Faut que je fasse gaffe. Il tourne tout seul là. Le volant là j'ai l'impression que si je fais un mouvement brux je pars dans le décor. C'est trop bizarre. Alors attends parce que j'ai l'impression que ça ralentit là-bas. Je sais pas s'il va m'arriver la même chose que le flixbus de l'autre fois. Mais quel dommage on était partis sous un si beau soleil. Ok là-bas regardez ça ralentit. Ok je me méfie. Je me méfie franchement parce que on arrive tellement vite après. Mais je sais pas pourquoi je voyais les phares comme s'ils s'arrêtaient brusquement. En tout cas vous avez vu la pluie elle se reflète super bien avec l'Unreal Engine. Elle se reflète vachement bien sur le sol. Qu'est-ce que c'est ce truc là là ? On dirait les mêmes cheminées que ce qu'on avait à l'entrée de Marseille. Je sais pas ce que c'est comme type de cheminée. Qu'est-ce que ça fait ça ? D'ailleurs ça fait quoi ces silos ? Comme ça là ? Est-ce que c'est quoi ? C'est du grain ? C'est quelque chose ? Vous voyez on a les silos qui sont assez hauts et on a ceux qui sont très bas. Perpignan c'est bon sur la 9. Je vais essayer de rouler bien droit. Je sais pas ce que c'est comme type de... Je sais pas si c'est des matières premières ou... Ok attends, 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 attends. Derrière, derrière. Ouais voilà. Je me méfie. Parce que c'était en train de se rabattre. Ok, doucement ici. On est quand même un bus avec des passagers. On va aller doucement, même si c'est 80 ici. Vous voyez, si vous connaissez, dites-moi parce que... Je sais pas du tout ce que ça pourrait contenir. On les voit même un peu mieux d'ici. Vous voyez les silos gris. Voiture abandonnée juste là. Alors attends, il nous reste combien de temps ? Il nous reste encore 2h30. Et je vois pas d'amélioration du temps. On les On les voit même. C'est parti. Je crois que j'ai une voiture. Je l'ai entendue sur le côté. Je me méfie comme de la peste des voitures ici. Il y a eu une différence entre le pont et la route. Du coup, ça m'a déstabilisé. Pourquoi tu freines, toi ? On va se méfier parce que ça freine beaucoup ici. Regardez, là, il y a les deux. Ils nous font la même chorégraphie. Les deux camionnettes, là. On va se méfier. Oh non on voit pas le bout de cette pluie Bon j'ai arrêté de leur dire pour les téléphones portables Parce que décidément y'a personne qui les met en vibreur Ok donc il nous reste 2h pile avant Perpignan Non c'est un pont ou c'est un péage ? Non c'est un pont Ok J'ai cru que c'était un péage Ca serait bien qu'on ait des grands péages vous savez comme dans la vraie vie Des bien grands pas des tout petits un peu nuls Comme ils ont l'habitude de nous mettre Mais vraiment un grand Sur lequel bah y'a le Oh là là regardez Mais pourquoi il a pilé ? Il a pilé à fond devant l'autre sans raison Mais regardez comment il roule Bah ils me font peur hein Regardez ils reviennent là C'était lui qui a pilé et celui de derrière Regardez mais faut dire que arrête de le coller aussi Même s'il avance pas trop vite On va aller doucement parce qu'on a la fameuse On a la fameuse voiture qui n'avance pas Allez j'y vais Hop Vous voyez elle avance plus On va la dépasser Bon au moins Je vais te dire au moins Elle est sur la voie de droite Ça je peux rien lui dire Par contre Elle avance pas assez vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Ils sont tous comme moi derrière Je vous assure j'ai chopé un rhume Mais alors Assez violent C'était quand ? C'était vendredi que ça a commencé Là j'ai le nez complètement bouché J'ai une narine bouchée J'arrive quand même à parler Mais je vous avoue que quand il faut manger par contre J'ai du mal à manger et à respirer J'ose pas le doubler lui Parce que en fait il y a pas mal de monde ici Il a l'air d'aller De rouler à 80 comme moi Tu sais quoi je vais quand même Attends je vais Attends j'ai hésité Je regarde si au bout Y'a pas de virage Un peu chelou mais je crois qu'il y a quelqu'un Ouais ils arrivent tellement vite Allez vas-y j'y vais j'ai personne On va rester deux heures derrière lui Et c'est là que je vais tourner à droite Vous allez voir Hop on se rabat C'est bon Attends purée des fois je vois pas les lignes blanches là Qui sont sous la flotte Oh là ça tourne d'un coup Oh là oh là oh là oh là Oh ça 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 tournait violent J'ai eu peur de déraper 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 Oh là là, ça fonce. Oh là, il double par la droite l'autre. Il y a le taxi, tout ça. Oh là là. C'est Fast & Furious sur l'autoroute par temps de pluie. C'est chaud. Des fois, purée, qu'est-ce qu'il fonce ? Alors, tout droit, toujours. Bah ouais, de toute façon, ça va être tout droit. Sinon, Toulouse, il va falloir remonter un petit peu. Mais ça, Toulouse, on va le faire dans un prochain épisode. Est-ce que je le fais dans le prochain ou pas ? Je ne sais pas. Je suis encore en train de me tâter sur les passages que je dois faire pour pouvoir vous proposer toutes les villes. Parce que normalement, j'ai aussi Clermont-Ferrand et Limoges. Et il va falloir que j'y passe quand même. Donc il faut que je vois. Il y a de toute façon un moment donné où je vais devoir faire une très longue route pour aller rejoindre une des villes parce que je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas réussi à trouver forcément des itinéraires qui ne durent genre que une heure. Une heure en temps réel, je parle. Mais on verra. On verra. J'ai encore le temps. De toute façon, là, ma priorité pour l'instant, c'est d'essayer de faire mes tests pour le stream de jeudi et de voir si on m'entend assez bien dans le micro. Parce que c'est un micro qui est assez faible. Donc je compense avec du gain. Mais il ne faut pas non plus qu'on entende tout à côté, le bruit du clavier et tout ça. Donc on va voir. Il faut que je fasse ça dès aujourd'hui et que je m'y attelle jusqu'à jeudi pour être sûr que ce soit parfait. J'ai déjà fait mes overlays. Mes overlays, c'est bon. Mes transitions, c'est bon. Alors le truc, c'est que mes overlays, je les fais moi-même. Donc j'aime bien faire par moi-même les choses parce que je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant de faire quelque chose de sympa qu'on a fait nous-mêmes. Un peu comme mon logo. Je suis toujours aussi fier de mon logo. Vous voyez ? Parce que c'est moi qui l'ai fait tout seul comme un grand et ça représente bien ma chaîne et le nom. Là, c'est pareil. Je veux que les overlays et tout ça ce soit nickel. Donc franchement, j'aime bien prendre un peu de temps. C'est pour ça que je vous avais dit que ça serait que dans une semaine quand je l'ai annoncé. C'est parce que je veux prendre mon temps et faire quelque chose qui me corresponde et pas aller chercher sur Internet des overlays. Alors les overlays, vous savez, c'est là où on met l'écran, tout ça, le chat et tout. Ça, c'est un overlay pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, ça me permet aussi de gérer automatiquement le truc et pas d'avoir à forcément l'acheter sur Internet un truc qui ne me correspond pas, un truc que je dois forcément customiser et qui finalement à la fin n'est pas terrible parce que ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Et moi, je veux que ce soit un truc assez simple. Donc voilà. Normalement, tout ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à mettre en place pour voir parce que je n'ai jamais fait de live YouTube. J'ai déjà fait des live Twitch. Mais j'ai tout enlevé, les vidéos, tout ça. C'était à une époque où je ne jouais pas du tout à ça. C'était d'ailleurs pendant le confinement. Et maintenant, YouTube, je ne sais pas du tout comment ça marche pour faire le truc. Donc, il faudra que je fasse des tests. Voilà. Et c'est pour ça, j'ai quatre jours. Donc, ça sera nickel. Alors, attendez. Sortie. Ouais. Il va falloir qu'on prenne la sortie. J'essaie de freiner doucement parce que ce man, il freine encore plus fort que les autres. Madrid, Barcelone. Je ne sais pas si on peut. Si on a un Madrid, Barcelone. Est-ce qu'il y a un DLC Espagne ? Je ne sais pas. J'avoue que j'en sais rien. Pourquoi je suis parti là ? Je suis couillon. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu sortir. Bon, ben, ce n'est pas grave. Ok, je me suis trompé de route. Comment est-ce que je vais faire pour retourner ? Ok, je me suis planté. Ok, il va me faire repasser. Ok. Bon, je devrais m'en sortir. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu tourner à droite. J'ai vu Perpignan sortir à un kilomètre. Et du coup, je me suis dit, bah, j'y vais. J'ai déconné. Je ne vois que dalle. Alors, je regarde bien le GPS ici. Ok, donc là, c'est forcément pas tout droit. Pas à droite. Ok, bon, on fait le tour. Alors, j'aurais dû mettre mon clignotant, je sais. Je suis en train de m'étouffer à moitié avec ma voix, là. J'étais en train à moitié de m'étouffer, là. C'est horrible, là. J'ai tout qui coule dans le nez, là. Tout qui coule dans la gorge. C'est affreux. Allez, on va reprendre. Tranquilou. Mais ça ne s'est pas calmé une seule fois, la pluie, quoi. Moi, j'aimerais bien arriver à Perpignan en mode... Il fait beau, il fait chaud. Ok, lui, il ne va pas me laisser passer, c'est sûr. Hop, allez, c'est parti. En tout cas, il y a pas mal de monde sur la route. Ah, je crois qu'il y a un péage, là-bas. Je ne serais pas étonné. Oh là. Voilà, ça... Attends, parce que je ne vois toujours pas le marquage au sol. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Je suis mon chat qui n'arrête pas de passer en dessous Si vous me voyez faire un coup de volant Voilà il est là juste sur le côté Ici regardez Si vous me voyez faire un coup de volant C'est parce qu'il vient de m'attaquer Ok c'est bon il est redescendu Alors attends ici je tourne Là je tourne Ok Il faudrait un DLC Espagne Il y en a pas il me semble Il faut faire un DLC Espagne parce que là les routes Elles sont tellement belles Je comprends pas comment ça peut être 100 ici 100 km heure Alors que En fait on est dans un truc C'est limite 50 quoi Voilà Ok, alors, Serpignan à gauche. C'est pour ça qu'il faut boucler sa ceinture. Qu'est-ce qu'elle a encore ? Et celle-là, je te jure, elle a décidé de m'énerver. Franchement, ok, ça a un tout petit peu bougé, mais ça va, c'était pas non plus... Ok, donc là, on va arriver à Perpignan, parce qu'on a le fameux péage. Ce serait bien, là, tu vois, qu'il s'arrête de pleuvoir. Là, maintenant. Je pense qu'il faut que j'avance un petit peu plus. Voilà. Oh, c'était vraiment au poil de cul. Qu'est-ce qu'il est tatillon, ce jeu, parfois, là ? Ok, Perpignan. Allez, Perpignan, grand soleil, là. Ça serait bien. On n'a pas de chance, hein. Regardez, il y a des beaux palmiers et tout ça, là. Remarque, tu me diras, c'est un peu l'état actuel de la France. Alors, attends, centre-ville, gare routière. Allez, la gare routière. Je crois que là aussi. Ok, hop. Donc, il y a gare routière. Il y avait gare SNCF. Je sais qu'un autocar... Mais ce n'est pas une raison pour se prendre les trottoirs. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, en fait, je suis tellement enrhumé que je pense que ma conduite s'en ressent. Et du coup, comme elle s'en ressent, c'est vrai que peut-être que je peux faire des erreurs. Je prends large, monsieur. Ça vous va ? Voilà. On prend super large comme ça. On ne risque pas de se taper le trottoir. Est-ce que ça serait tout droit là-bas ? Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi la gare routière ? Ok. Alors, dites-moi, est-ce que c'est comme ça, du coup ? Attends, je crois que j'ai une voiture ici. Hop. Attends, lui, c'est possible. Je ne vois que dalle avec les fenêtres. Alors, est-ce que la gare routière, c'est comme ça ? Regardez, avec ses petits... Eh bien, voilà. Regardez. Avec ses barreaux multicolores. Gare de Perpignan. Eh bien, voilà. Alors... Ah, mais la gare de Perpignan, elle a l'air sympa, cette gare, du coup. Elle a l'air colorée. Regardez. Ouais, sympa. Ah ouais, sympa. Très, très sympa. Alors, attends, je vais passer là-dessous. On va essayer de ne pas prendre le trottoir. Oh, punaise. Putain, j'ai freiné. Attends, je crois que je suis sur le... Hop, c'est bon. J'ai essayé de faire en douceur pour pas qu'il m'engueule. Alors, c'est là-bas. Ok, bah visiblement, c'est pas mal à regarder. Gare routière... Dé... Départementale. Gare routière départementale, d'accord. Ok. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se garer là. Voilà. Et puis, on va aller voir... Peut-être aller voir à pied, comment c'est devant. Hop. Voilà. Alors, on va ouvrir les portes. Tac. Et on est bon. Eh bien, voilà. Bon, ils sont tous sortis. Ils se sont dit, vite, on va le fuir. Parce que là, ils sont... Mais attendez. Vous savez que l'abri est juste ici. Bon, alors, on va regarder un truc. La gare de Perpignan, là, voilà. Est-ce qu'elle a une grande horloge comme ça ? Et des grandes baies vitrées de cette manière ? Est-ce que... Là, elle est... Purée, ils ont mis... Ils ont mis du taf dans la... Dans la colorisation. Je sais pas si on dit comme ça. Dans la colorisation de la... La gare routière. Donc, gare routière départementale. Voilà. Donc là, on va passer ici. Ah ouais, d'accord, ok, je vois. Donc là, on a... Regardez les reflets, comment c'est beau. Donc voilà, gare de Perpignan qui est ici. Voilà. Alors, attendez. Hop, je vais vite traverser. On va se dépêcher. Là, ici, on a même... Attendez. Eh bien, voilà. La gare de Perpignan qui est comme ça. Alors, attendez. On va regarder ici, là. C'est quoi cet endroit-là avec ces grandes fleurs ? C'est pareil, ça. Ça existe en face ? Regardez. Ça pourrait être beau. Et en même temps, c'est très moche avec cette espèce de générateur. On a le restaurant. Voilà. On a les terrasses. Ok, bah écoutez. Voilà, on est arrivé à Perpignan. Bah, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et de toute façon, la prochaine fois, on va visiter encore un peu plus Perpignan. Parce que quand on va repartir, je ne sais pas pour quelle destination. Est-ce que ça sera Toulouse ou Clermont-Ferrand ? Je ne sais pas encore. Eh bien, on verra un peu plus de Perpignan. Mais comme d'habitude, ne vous attendez pas à ce que la ville dans laquelle on est ressemble exactement et ait été modélisée comme celle qui existe dans la vraie vie. Il ne faut pas vous attendre à ça. Voilà, le principal que nous, on regarde, c'est est-ce que la gare, elle ressemble ? Parce qu'on sait que le reste, il peut y avoir des petites similitudes, comme par exemple avec Grenoble, où on avait la Bastille, la Cathédrale, tout ça. Mais parfois, ça ne ressemble pas forcément à la route. Mais dites-moi, en tout cas, si ici, à Perpignan, c'est le cas. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !